Je suis Morgane Fournier, je suis la première salariée de Maraîchage Sol Vivant, sortie d'école d'agronomie il y a un an. Je bosse pour cet assaut parce que j'ai toujours rêvé de bosser pour la recherche, ce qu'on appelle recherche participative actuellement, c'est-à-dire la recherche par les agriculteurs et pour les agriculteurs. J'ai rencontré Maraîchage Sol Vivant par chance et c'est chez eux que j'ai vu l'exemple le plus probant de recherche participative, c'est-à-dire qu'aujourd'hui dans la France entière, il y a des maraîchers ou des producteurs de légumes qui chez eux dans leur champ font des expériences et qui veulent partager ces expériences et qui sont convaincus que c'est en partageant leur savoir et leur savoir-faire que l'agronomie va évoluer et qu'on va construire l'agriculture de demain. C'est ça, c'est l'histoire de Maraîchage Sol Vivant. Ça a commencé en 2012 avec des rencontres, 250 participants qui se réunissent pour parler de sol vivant. Comment est-ce que je peux le faire chez moi ? Qu'est-ce que ça va faire sur mes cultures ? Qu'est-ce que ça va faire sur mon temps de travail, sur ma qualité de vie ? Et d'année en année, les rencontres nationales se sont renouvelées. L'an dernier, elles ont été faites sur deux jours, donc la matinée des conférences, l'après-midi des ateliers. Et ça a été super, hyper intéressant. Il y avait des maraîchers, producteurs de légumes, des techniciens, mais aussi des sympathisants, on va dire. Et donc c'est depuis ces rencontres, entre guillemets, et un peu avant que le réseau s'est formalisé en association. Mais l'association, c'est juste une forme juridique. Le plus important, c'est ça, c'est qu'il y a des agriculteurs partout en France qui travaillent, qui réfléchissent aussi, qui se mettent en réseau, qui font appel à des gens qui ont des connaissances plus spécifiques, que ce soit des chercheurs, des techniciens, pour aller plus vite. Sous-titrage ST' 501